Donc je vais remercier avant toute chose, la BNP Pariva, parce que c'est grâce à la BNP que nous sommes dans cette salle-là ce soir. La BNP a choisi de travailler le cinéma depuis plusieurs années, et ils le font en tout cas de notre point de vue très bien. Ils étaient partenaires dès la première année du festival, et cette année ils ont mis les bouchées doubles pour nous aider, pour nous soutenir et pour permettre au PAMA de se développer. Ensuite nous allons remercier Final Draft. Final Draft c'est le premier logiciel pour écrire. des cinémas quand on fait des scénarios. Our partner also is Final Draft. Final Draft is a leading software in terms of script writing. And Final Draft offers to several people tonight, several winning people, a free copy of the software, so you can have it for free and keep writing good scripts. Final Draft nous offre d'ailleurs plusieurs copies gratuites de leur logiciel, qui permettra notamment à ceux qui vont les gagner de continuer à écrire des scénarios sans avoir à payer ce logiciel qui n'est de rien et est un petit peu cher. Etoile Casting, nous avons un partenariat de communication cette année avec Etoile Casting qui nous a aussi beaucoup soutenus. Nous avons une autre partenariat avec Etoile Casting qui est l'un des principaux web sites en termes de casting listing en France. Et les meilleurs acteurs et les meilleurs acteurs et les meilleurs acteurs de l'année ont gagné un free year de listing sur ce web site. Etoile Casting offre cette année aux meilleurs acteurs et à la meilleure actrice un an d'abonnement gratuit à leur site pour pouvoir avoir accès à toutes les annonces. Béatrice et Antoine Blondie, nous avons un partenariat avec le blog du cinéma et CineSérie.com, qui sont deux sites qui parlent de cinéma et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec eux, parce qu'un festival comme le nôtre a besoin de soutien média, a besoin de promotion, et on les remercie beaucoup d'avoir soutenu le festival et d'avoir regardé tous les films. Nous avons deux partenaires de médias, qui sont le blog du cinéma et le CineSérie.com, qui sont des membres du jury. Et nous voulons les remercier parce que c'est très important pour nous, comme un festival, d'avoir des partenaires médias pour qu'on puisse continuer à développer et à faire vous un peu plus connaître pour votre travail. Dans l'Am Esprit, nous avons un partenariat avec Bouk.fr qui offre également un abonnement gratuit à l'ensemble des vainqueurs de ce soir. Nous avons aussi un partenariat avec la Maison des Scénaristes, avec WeFilmGood. Nous avons aussi une partenariat avec la Maison des Scénaristes, avec WeFilmGood. which is a new platform for selecting scripts. Et nous avons, grâce à Le Domaine de Fontenis, Nous avons grâce à Le Domaine de Fontenis, nous avons beaucoup de très bons wines, que vous avez tous les détestés. C'est un grand gift from Le Domaine de Fontenis et nous sommes très heureux d'avoir ça, parce que nous voulions promouvoir un nouveau programme dans le vin français. Et ils ont de très bonnes choses et nous sommes heureux qu'ils ont décidé de travailler avec nous. C'était pour les partenaires. Je voudrais également remercier le jury, tout simplement, parce qu'être membre du jury c'est beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'être membre du jury. Il faut le... voilà. Par disponibilité, par manque de temps et par, peut-être, par crainte d'avoir, justement, la responsabilité de décider de qui gagne et donc de qui ne gagne pas. Je voudrais aussi remercier nos jurés, nos jurés, parce que beaucoup d'artistes, beaucoup de gens, beaucoup de figures publics, souvent déclinent d'être un jurés, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités de décider qui a gagné, et, par exemple, de décider qui n'est pas gagné. Et surtout, je voudrais remercier les membres du jury pour leur disponibilité, parce que, notamment sur Paris, même si tous les membres du jury ne sont pas de Paris, être présent pour regarder des films aujourd'hui et être présent pour regarder des films en amont, prendre le temps de délibérer et d'être là, ce n'est pas rien. The fact that our judges took the time to be here today to watch all the films and to take the time to have longer deliberation, and took the time to watch the film in advance and watch the film today, this is something which is very important, and not all the people accept that mission, so I would like to thank all of the judges and I would like another round of applause for them. A la fin de cette cérémonie de remise des prix, je vous inviterai notamment tous les artistes nominés, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, à passer devant le photocole, parce que ce qui va rester de votre sélection et de votre prestation, c'est la photo. I would like to invite all the nominees, either if you win or not, to step in front of the photocole and step and repeat after the award ceremony, because what's going to last after the ceremony and after this festival is the picture. If you want to promote yourself, if you want to have a memory, if you want to say we were in Paris, we screen in Paris and it happened and it was my film, this is thanks to the photograph that you're going to do that. C'est vraiment important, je le dis tous les ans, c'est la photo qui va rester et le fait d'avoir été sélectionné à Paris, votre film est passé à Paris, il est passé sur les Champs-Elysées, vous avez été sélectionné parmi quasiment 700 films, c'est important de le dire, de le faire savoir. We had several directors today that explained to her that they were casting and working through Facebook to find talents and to find people, casting clues, on a plusieurs réalisateurs qui ont témoigné aujourd'hui dans les questions-réponses qu'ils utilisaient Facebook pour trouver des artistes, pour trouver des membres de l'équipe. Utilisez Facebook pour faire votre promotion, je dis Facebook, c'est aussi Instagram et tout le reste. Ne sous-estimez pas ça et c'est vraiment quelque chose qui va laisser des traces, qui va vous créer du référencement. Facebook, Google, Instagram sont très puissants et votre nom ressortira mieux dans le moteur de recherche derrière. Use Facebook, use Instagram, use all the tools that are free and can do that today because all these networks are going to give you free... Comment appelle ça ? Promotion. Promotion and... Visibility. Visibility. Visibility, ce n'est pas le mot que je cherche. Référencement, par exemple. C'est la troisième année du bas-bas. Et ça fait déjà trois ans. C'est une aventure qu'on a commencé en 2015. Avec Oregon, avec Olivier, avec Preciado, avec Dorian, avec Carolina. The Parma is now in its third year. It's an adventure we started with all the team. Oregon, Olivier, Dorian, Carolina and all the people you met tonight. I'm sorry I forgot some names. But you know I know it, so that's why. It started like just an adventure. Something we didn't expect to be that successful. On a commencé le PAMA en n'anticipant pas du tout le fait que ça allait marcher. Tout simplement. Et ça nous a un petit peu dépassé la première année. Et ça continue à nous dépasser un petit peu tous les ans. Mais on le fait parce que Oregon l'a dit. Elle est productrice, elle est comédienne. Je suis moi-même réalisateur. Et on fait le festival parce que on aime les films. On aime voir les films des autres autant qu'on aime les faire. Personnellement, j'apprends énormément chaque année des films que je regarde. Que ce soit les films qui sont... Passé sur cet écran, que ce soit les films qui étaient sélectionnés ou l'ensemble des films qui ont été inscrits au festival. Souvent et plus souvent que j'en ai marré et je suis très jaloux de la qualité des films que je vois sur l'écran. Parce qu'il y a très souvent des plans magnifiques, des idées de mise en scène géniales, un travail avec les acteurs qui transparaît sur l'écran. Et c'est vraiment quelque chose que chaque année on a au PAMA. Et c'est quelque chose que nous avons chaque année au PAMA. Et c'est toujours la question de ce qu'on va avoir cette année. La question est, est-ce qu'on va avoir des films aussi bien d'année en année ? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, dans l'assistance. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un dans l'audience. C'est peut-être le meilleur année du festival que nous avons eu, en termes de la qualité des films. On a commencé sans attendre de quelque chose de nouveau. On ne savait pas ce qu'on va expliquer parce que une série pour un festival est assez difficile. Et le film que nous avons eu, c'était très difficile de faire une sélection. Et je suis très heureux d'avoir ces juges à choisir sur notre nom. Il était très difficile cette année de faire une sélection. Il y a des gens, notamment, qu'on connaît, qui ont participé aux éditions précédentes. Donc nous n'avons pas pris les films. La qualité était exceptionnelle cette année. C'est peut-être la meilleure année qu'on a eu en termes de qualité de film. Et je vais m'arrêter là-bas parce que je parle trop. Je voudrais vous dire bravo à tous en tant qu'artistes, les gens qui ont participé de l'éducation. C'est la position, c'est la position, c'est la position, c'est la position de vous-même, parce que c'est le premier qui a fait le festival. This is you who are screening the festival. This festival is just screening movies. And you make the movies. So bravo to you, congratulations to you. And let's start, okay? Okay, so, a little bit of info. We have best art photography this year. Nous avons une catégorie meilleure photo d'art cette année. C'est la première fois que nous avons formalisé cette catégorie. Et vous avez des photos qui passent sur l'écran depuis tout à l'heure et certaines d'entre elles sont les photos qui sont en compétition. We have the best art photography category this year. And some of the pictures going on the screen sometimes are one of the four pictures being selected in compétition for that. And to give the best art still photography, I'm calling Adèle on stage, because she's going to tell me. So you're the first one. Tu es la première. Le micro-italien. She's the first one, so be nice. Okay. Every people that is going to be on stage, I'm going to call your name. I'm going to give the envelope. You're going to open the envelope. You're going to make a speech if you want. And then, after. Let's try it. I am the example of the group. Yes, you are. So the selected artists were Faces of the Earth. Maybe we can see them. They are. Okay. So Faces of the Earth by Mertan Gortan, sorry, from Turkey. Freedom by Andrea Dusko from Italy. Sea and Salt by Wellington Rodriguez from Germany. And The Cabin by Taylor Ahn from the USA. So the best art photography of the year is Sea and Salt by Wellington Rodriguez. Is Wellington Rodriguez here? Wellington Rodriguez is not here. So I'm going to show this. We're going to give it to him, of course. This is what you're supposed to give him. So just show it to the photographer. It's not like you won, okay? You already have a long list of awards. So it's not you, it's just for the picture. You are a perfect example. So she set the example. So everybody has to be as good as Adam tonight, okay? This is the picture. Yes, it is. No, this is one of the competitors. This is one of the Nami, but not this one. This is not this one, you know. Do you want to say something about the photography? Because you've seen it. Wow, on va la dire. Prends le micro, prends le micro. So you just saw it, okay? So with the red one. Je parle français, du coup, et tu me traduis. Yes, I do. Elle va repasser, donc c'est cette image qui est avec cette couleur du rose dont je vais parler à la fin. Je vous donne un point de vue de photographe, pas de cinéaste ou du photographe. Dans cette image qui va apparaître, et là vous allez tous vous y accrocher. Oui, il y a une forme d'évidence, je trouve qu'il y a une forme d'évidence de nécessité quand cette image apparaît. There is a form of something obvious, something necessary. Yeah, that's gonna be very hard to translate. It is, of course. That's just your reaction. You have to face it. It's what I mean. When you see, when you watch that picture, you have to face it. You cannot do anything else. So that was striking for me, first. And then you have the Concentrique, I don't know how to pronounce this. The Circles? Yeah, the Circles, it's gonna appear, okay. That invites us to, like, plonger. To focus? To dive? Yeah, inside the water. So it makes something... It makes you going into the picture, which is very different from the others. And you have this frame, that frame that is very, like... I'm going to speak in French, but a theorist that you know, it's Barth, who talks about Pung Tung in an image that makes the look suddenly hit by something that points in an image. I really hope that it will happen, because otherwise it doesn't make sense. We're looking for it. Yeah. There is one character in the middle, with a swimsuit, that is black. That's it. Good. Thank you. This is it. So you have those Circles, and you have this character, this woman, who is in the middle, with a swimsuit that is black. For me, this is the Pung Tung in the picture. We don't even know if there is... Le maillot du haut. Top bikini? Yeah, and this is... There is like a pure idea. La pudeur. La pudeur. Someone know how to translate pudeur. Modesty. Modesty. Modesty, yeah. In the image itself, because it's not new today, but it's in the middle. Un ricochet. J'ai pensé à un ricochet aussi, quand vous jetez un caillou dans l'eau. Effectivement, il y a ce point au centre qui crée toutes ces cercles. Et on ne sait plus véritablement, we don't even know if the woman is the first in the picture, if it's the water. I'm not sure I'm clear. Yeah, the subject. What is the subject on that picture? Is it a woman or is it the pink water? And I thought about the eye, too. Because you know that in perception, when you look at something, there is what is called fauvea. La fauvea, c'est l'endroit, in the very middle of the eye. When you're looking at something, you're looking at the middle. And the rest of the image is flou. Oh, ok. Yeah. So, I thought about the eye, too. And maybe I can finish by speaking about the frame again. Every image has a rectangle frame, you see. And this kind of frame is disappearing with this kind of image. Because there is no rectangle anymore. This is like exploding the frame. And, of course, there is that color. So, I wanted to say that maybe we need that kind of image to remember that we don't know all the colors of the world. Because the color, that color comes from Spain. So, it comes from Spain from a lake. And that's wonderful. There is no superficial color inside it. So, it made me think about this. That we are not aware of all the colors in the world, you see. So, it's really true. If you want to know more about all the photographs in competitions, you want to know more about all the photographs in competitions. Everything is on the festival website. There is a gallery online and there is a text by every artist. And there will be, in a few weeks, in a few days, a text of other artists talking about each picture. So, everything is going online right now. Thanks a lot. Thanks a lot. For the next time, I call Sarah Avena to join us on the scene. Sarah is going to give the best web series of the year award. We had two finalists this year. We had Marc Labechaud and we had Frappuccino, which are two French web series, in fact. So, Miss Thuy? Well, thank you. Well, good luck to the competitors. I imagine that I should first go to the world. Thank you. Thank you. Good inspiration. Thank you. Well, thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Well, the two nominated for this category, the best web series, it's Marc Babechaud and Frappuccino. And, the best web series of the year. So, the best web series of the year. désolé, je le mixe les deux langages, c'est Marc Vapiechaud. Bravo, votre prix et un petit mot. Merci beaucoup, je suis très content. La web série a été finie il y a un mois, donc elle en ligne depuis peu. Donc voilà, c'était la première sélection, le premier prix. Elle est sur internet, donc si vous voulez savoir si Vapiechaud, allez regarder la série. Voilà, il y a 8 épisodes, je suis très content. Merci à toute l'équipe, en particulier au comédien Jean-François Doré, que je vous marque, qui ne peut pas venir parce qu'il est à Avignon. Merci au jury, merci à l'organisateur. Voilà, merci. J'espère que vous rajoutez que Anthony avait été le premier lauréat de la meilleure web série la première année, la première émission de l'année du Prama. Il est revenu deux ans plus tard, il a passé les sélections, il est passé finaliste, et les membres du jury ont fini de voter vendredi soir ou samedi soir, pour la meilleure web série. Et on n'a pas le droit de voter, et c'est de nouveau toi. Donc, encore bravo. Pour le prix du meilleur film étudiant, j'appelle Céline Niesse-Zerwer sur scène. Merci. 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 Alors, le meilleur court-métrage étudiant cette année est Raimé Agime, réalisé par Florian Delormeau. Je suis ravie, parce que j'ai trouvé ce film très très beau. Il était des comédiens formidables, la lumière superbe. Tu leur donnes ? C'est à eux, maintenant. Félicitations. Merci. 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 Pour le prochain prix, qui est le prix du meilleur documentaire, le meilleur documentaire, il va être donné par Preciado, Arturo, qui va nous rejoindre sur scène. Merci. Merci. Je raconte l'histoire parce que tout le monde ne te connait pas, voilà, bientôt tout le monde te connaitra, mais pas encore. Je vais partager la même histoire que j'ai fait l'année dernière, Arturo Pesciado était notre premier bénévole dans le festival. Arturo a été notre premier bénévole dans le festival et depuis il revient tous les ans. Et depuis ça, il revient tous les ans et je vous remercie pour votre fidélité et votre consistance. Je voudrais te remercier pour ta fidélité, ta loyauté et ton endurance, ta continuité dans cet engagement. Ça me fait très plaisir de te voir une fois par an et je suis très content de te revoir sur ce site. Une fois par an, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir. C'est d'accepter. C'est à mon tour aussi de te remercier parce que j'ai bien été le premier bénévole, mais aussi quand je suis, je ne suis pas français, vous pouvez peut-être vous rendre compte. Et quand je suis arrivé en France, la première personne que j'ai connue du monde du cinéma, c'est Mathieu. Et c'était vraiment une grande accueillance, c'est un monde français. C'est sûr à ce que tu dis, accueil. Un grand accueil, oui, d'arriver dans le monde du cinéma français. Donc, meilleur documentaire. Et les finalistes sont « Aujourd'hui est un bon jour » Directed par François Le Pointe Et « Humans » Directed par Chidi Nobby. Parfait. All right, so this is the moment where I give the speech, right? You announce the winner. Oh, okay, and then you give the speech if you want to. So, the best documentary of the year is « Today is a good day ». Applaudissements Alors, j'écoute pas l'organisateur, il est à côté de moi, c'est François. Moi, je suis juste producteur, voilà, et écoutez, déjà, merci, merci de nous avoir emmenés jusque-là, de nous avoir retenus, de nous offrir ce prix, qui est pour nous une première, c'est un peu une première, en fait. « Today is a good day », c'était un peu notre premier documentaire avec François. Voilà, donc première aventure, ça a pris quatre ans, donc on s'accrochés, donc on est d'autant plus fiers ce soir qu'on détrègue une pensée. « So it's been four years of an adventure to make that documentary, you're very happy, you thank me, you thank everyone, it's cool, it's fun. » « Mon ami, Danny, Grandmother, en fait. » « Et je vais donner le micro à François qui va nous parler tout ça. » « And the director is going to say a few words. » « Comme tout bon producteur, il parle mieux que moi, évidemment. C'est effectivement le 4 ans, alors c'est un peu la même aventure que toi, Mathieu. C'est-à-dire que c'est beaucoup de passion au départ. Lui, c'est son festival, nous, c'était notre premier documentaire parce que c'est un sujet passion, c'est la moto. » « A lot of passion for that very first documentary of yours. » « Et l'idée de fond, c'est qu'on est passionné de moto, évidemment. » « Enfin non, c'est pas évident. On est passionné de moto. » « They are fans of motorcycles. » « Et le but, c'était de faire découvrir la moto, c'est un sujet qui est assez niche. » « Vous voyez tous ces nouvelles motos dans les rues, cette manière de réveiller les vieilles motos et les lettres au bout du jour. » « Voilà, c'est un peu ça. » « Et du coup, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et on a surtout voulu transmettre l'énergie et la générosité des gens qui sont dans le film parce que ce film s'est fait avec des gens du monde entier. » « Ils nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse aller justement montrer ce qui se passe dans ce milieu très créatif. » « Et on vous a amené ça. Voilà, c'était la manière pour nous de partager. » « Ils voulaient partager ce whole universe, cette whole community, in fact, of the motorcycle people and to show that how warm they are, they want to share their passion and they wanted to help you doing this documentary. » « Et donc, pour finir, le but du jeu c'était de donner envie et je pense qu'on a réussi puisqu'on est là. » « You made it. » « On a découvert le film aujourd'hui et voilà, franchement, moi j'avais trouvé son sujet magnifique. » « Je ne suis pas optimiste du coup pour ce soir et voilà, c'est une belle surprise. » « Pour le prochain prix qui est le meilleur film d'animation, j'appelle ma partenaire de business Oregon sur Salina. » « Je suis très honnête de donner cet award parce que j'aime les animations. » « J'aime beaucoup les films d'animation donc je suis super contente de donner cet award. » « Les films d'animation c'est vraiment très intéressant parce que du coup, comme ce n'est pas un monde réel, il n'y a aucune limite à l'imagination. » « Il n'y a aucune limite à l'animation dans les films d'animation. » « C'est très intéressant parce que nous avons reçu beaucoup de styles différents d'animation. » « There is 3D. » « Donc beaucoup de styles très différents d'animation. » « Donc on a reçu de la 3D, on a reçu des dessins beaucoup plus classiques. » « On a reçu des ombres chinoises. » « Donc c'est extraordinaire. » « Bon. » « Les finalistes étaient » « The finalistes étaient » « Water is Life » « Directed by Joseph Herb » « Iki » « Directed by Parastou Gardgaard » « And my grandfather was a cherry tree. » « Directed by Olga and Tatiana Polyektova » « The Traveler » « Directed by Frédéric Plassmann » « Et donc, le Best Animated Short of the Year » « Donc le meilleur film d'animation de l'année » « Et décerné à » « My grandfather was a cherry tree. » « Do we have someone from my grandfather's cherry tree? » « We don't. » « So, like Adele, you have to stand » « And to show the award » « So we can share it. » « Thank you 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 » « And we can share it. » « Thank you » « Eh oui, tu pourras le gars » Ce sont toujours ces premiers films-là que je regarde en ligne quand on commence à recevoir les inscriptions au festival. Parce que je suis toujours très intéressé de voir comment les artistes et les filmmakers arrivent à raconter une histoire de manière différente en déstructurant un récit, en racontant de manière non-narrative. Je suis toujours très intéressé dans la manière dont les artistes et les artistes sont en train de raconter une histoire. Nous sommes en train de changer les règles, non en utilisant un genre de story, et les arts en motion font cela, et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Le meilleur des arts en motion de l'année, c'est la Proclamation-Punctuation, directe par Seurat G. Kaiden. Et elle n'est pas ici parce qu'elle est en Canada, j'ai déjà vu, et elle nous a envoyé un texte en cas qu'elle était winning ce soir. Et je vais vous lire des parts de ce texte. En gros, elle a fait un film sur le point d'exclamation, d'une manière très visuelle, très avant-garde, parfois un petit peu exubérante. Je remercie. 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 Elle voulait faire un film très particulier, elle voulait faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, elle remercie beaucoup le festival, elle est très honorée, et je rajoute très juste l'idée que les films expérimentaux rassemblent des choses très différentes d'année en année, et on a eu cette année quelque chose de complètement inattendu. Ce que nous avons vu ce mois avec le visual art en motion était complètement évident. Qui pensait-on faire un film sur l'exclamation mark ? Pourquoi pas ? Et il existe. Pour ceux qui ont vu, c'est très bon et vous pourrez voir ce film sur notre site très vite. The next one, I'm calling Olivier on stage, please, pour remettre le premier film, le premier music player. C'est la première fois qu'on fait montrer Olivier sur scène pour l'Opama. Je dirais juste qu'Olivier est un compuisse depuis longtemps, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées sur Paris quand moi j'y suis arrivé, et on a collaboré ensemble sur un projet, et puis au final en 10 ans on a fait plus de 50 projets ensemble en termes de réalisation, montage, production. Donc voilà, Olivier vient d'être premier assistant réalisateur sur mon premier long-métrage à moi, il a abattu la vidéo de moi, donc je voulais le remercier, et je suis très content que tu nous suives dans toutes nos aventures, voilà je crois que tu dis à peu près jamais non, et ça c'est assez génial chez toi, t'es un yes man, et c'est cool. Tu vas continuer à tester ton anglais. Alors, the best music video this year is Sondux, réalisé par Jean-Paul Frey. Bonsoir, je suis Jean-Paul, le réalisateur du clip, et Geoffroy, le producteur, je vais faire très court pour vous faire gagner un peu de temps, donc merci au festival de nous avoir sélectionné, et merci au jury de nous avoir primé, donc voilà, très bonne soirée à vous, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le clip a fait plaisir de éprimer dans un beau festival, dans le grand festival Bustin, si je ne me rappelle pas. Et c'est pas si souvent que ça quand on fait des choix de films qui ont déjà été éprimés beaucoup ailleurs, mais là, le clip est juste génial, donc bravo. J'appelle Niki sur scène, Niki Nodet. Niki va remettre l'univers film de danse. Niki va donner le meilleur film de danse short. Je vais remercier Niki d'être présent aussi ce soir. J'ai vu Niki dans pas mal de films, des grands films, des plus petits films, des longs métrages, des courts métrages. J'ai été abonné à la page Facebook de Niki pendant très longtemps, je le suis toujours. Jusqu'au jour où je lui ai envoyé un petit message pour lui demander d'être membre du jury, il a dit, envoie-moi un mail. J'envoie un mail, il a dit oui. So thank you for being here. Thank you to you. And so we are here, for the census directed by Ellen Bynwood. Is she here? The best dance room I will. Thank you. Thank you. Thank you. So she's not the director, she's the main dancer. and actress of the film and she wants to sing the festival. She wants to sing the jury and everyone to follow this. so on? Yes. Thank you. Thank you. And thank you to all the people and all the crew to me, to express things through these videos, que je ne pouvais qu'exprimer à travers la danse. Si tu veux le faire, tu es bienvenu. Je voudrais juste d'abord remercier le thème qui a fait la vidéo pour m'a donné l'opportunité d'exprimer quelque chose que je pouvais juste exprimer à travers la danse. Et justement, c'est une vidéo sur le cancer et la danse qui pensait comme une célébration de l'art et de la créativité comme instrument pour transcender la maladie, pour sublimer un corps malade. Et du coup, ça fait évidemment très plaisir d'avoir été sélectionnés et qu'on ait été primés dans un festival aussi riche artistiquement. Merci. Merci beaucoup. Vous devez aller voir Irrédéissance online. C'est vraiment un des bestes danse films que j'ai vu depuis que nous avons commencé le festival. Et nous underestimons le pouvoir et la créativité dans les danse films. C'est pourquoi nous avons une catégorie spécialisée à ça. Vous devez aller sur le site du festival pour vérifier la vidéo et voir comment ça va. J'appelle sur scène Nicolas Zappi. Please, Nicolas, s'il vous plaît. Pour le meilleur scénario de court-métrage et le meilleur scénario de long-métrage. Tu commences par le... ce qui est écrit sur enveloppe, tu commences par le feature. Bonsoir. Alors le scénario, c'est ce par quoi tout commence. Malheureusement, à la fin du film, quand le film est fait, on oublie beaucoup les scénaristes. Et c'est dommage parce que... S'il n'y a pas de constructeur, s'il n'y a pas de bon scénario, il n'y aura pas de bon film. Donc, son nominé... Est-ce que je peux le traduire ou le faire ? Je peux le faire. Alors... Et le prix du meilleur scénario est attribué à... Le meilleur scénario de l'année dernière, c'est Malika, de Carlos Mospers. Merci d'avoir regardé à Carlos Mospers. Carlos, il est ennuyen dans les États-Unis, mais il a dit quelqu'un très important. C'est un gars qui est supposé directe Malika, quand le scénario va devenir une vraie scénario. Go ahead. Merci d'avoir récompensé ce scénario, que je pense qu'il a bien travaillé. Merci d'avoir reçu ce script, qui est, je pense, bien rédigé. Et je voudrais remercier aussi à Carlos de m'avoir proposé de réaliser ce beau projet. Et on vient juste d'avoir un producteur qui va le produire, donc c'est un film à l'oeuvre. Et ils ont juste pris un projecteur, et ils ont été pris par un producer, pour faire le film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thanks a lot. Congratulations. On garde Nicolas sur scène. We keep going to the same stage for the next one, which is the best short script. Alors même si c'est un court-métrage, le scénario est tout aussi important. Il ne faut pas oublier les scénaristes non plus à la fin. Je profite de cet instant pour rappeler que Nicolas et Sarah, nos deux partenaires de cette année, ont dirige et ont fondé, si je ne me trompe pas, la Maison des scénaristes, qui est le seul établissement qui permet aux scénaristes de se regrouper à Paris et de pouvoir promouvoir aussi les scénarios, notamment au Festival de Cannes où vous avez un stand tous les ans. Oui, et dans d'autres festivals aussi, enfin, on est au Festival de Quart-Stival de long-métrage, on est au Festival de Clermont pour le long-métrage, et à Paris-Court-Devant aussi pour le long-métrage. Voilà, super. Alors, les nominés. 99 bottles of beer de Joy Lin. A short afternoon in a connected house by Michael Lucas. A run by Dragomir Kaslinovski. A blackout by Michel Garcia. And the special script of the year is A run by Dragomir Kaslinovski. Dragomir is not here, and in case he was willing, he sent us a few words to read, so this is what I'm going to do. First of all, I would like to thank the judges so much for choosing my script. It's an honor to be the winner here in Paris, the city that holds so many beautiful memories from my youth. Writing is passionate more often than not a desperate love affair in this moment. The moment when others see and appreciate something in a writer's work bring joy that can be easily described in words. So only words I can say now are thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. The script that you received in the selection, the script that they chose for the winners, were the ones that moved them the most. They were all very interesting, but they chose the emotion. They chose the emotion. Et on va remettre le prix d'une meilleure court-métrage internationale. The best international shorts. Bonsoir. Ça va depuis tout à l'heure. Donc, les finalistes étaient Mimi Cry, directé par Alex Chen, et Pollution of the Heart, directé par Olivia Siem. Et le meilleur court-métrage international short of the year, donc le meilleur court-métrage international, est Pollution of the Heart. C'est là qu'on retrouve les mecs du film. Bon, très joli film. Voilà, une histoire. Ah, il est en train de parler. Tu me traduis, s'il te plaît. Ok. Donc, très joli film. Une histoire un peu étrange. Une histoire de gébellité, on va dire. quelque chose de la même chose. Une histoire de gébellité, 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 une histoire de gébellité. Et vous pouvez dire un peu un peu sur votre femme, Olivia. Deux ans, quand j'étais ici la première fois, j'ai fait que c'était un grand festival, et j'ai rencontré tellement d'amaisant des gens. Et c'est génial d'être là-bas. Et merci beaucoup. Et merci à ma crew, pour faire ce film n'aurait pas possible sans. Et merci beaucoup. Je veux dire à l'audience ce prix que nous avons cette année. c'est une pièce de gébellité, avec un dégigitement ingraved image de Brigitte Bardot. Vous pouvez demander Olivier pour vous montrer. On a vu l'année dernière, nous avons Audrey Edburn en l'image. Cette année, c'est Brigitte Bardot. Donc, bien-deserved. Et votre talent est vraiment élevé. Ton talent est vraiment récompensé ce soir. Parce que deux ans, vous êtes élevé et vous avez été élevé. Et vous avez eu un mois. Deux ans après, vous avez été élevé et vous avez gagné. Et ce n'est pas le même juge. Il y a deux ans, elle a été sélectionnée, elle a gagné avec un autre film. Cette année, elle a été sélectionnée, elle a gagné avec son nouveau film. Et les juges sont complètement différents. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment du talent derrière. Merci beaucoup. Je vous appelle Sarah et Florent sur cette année. Sarah et Florent. Florent, oui, Sarah, oui. Sarah et Florent ont écrit une meilleure court-métrage française. français. Alors, le meilleur court-métrage français. Le meilleur court-métrage français est Lysanne. Bravo à toute votre équipe pour voir ce merveilleux court-métrage. Merci beaucoup, surtout pour le jury et le festival. C'est déjà un rêve pour moi de rester ici et de me permettre de parler en anglais. C'est plus facile pour moi. Parlons anglais, c'est plus facile pour lui. Je connais français en français. Ce film a été inspiré par ma femme, qui est en premier lieu. Et puis, tout mon équipe a commencé par mon directeur de photographie et mon actrice qui est ici, qui a m'a soutenu tout le monde. Et tout ce que je veux dire c'est que je ne viens d'un background cinéma. C'est mon premier film. Il n'a pas un cursus cinématographique classique. Il n'a pas fait de l'école de cinéma ni de choses comme ça. C'est purement born out of passion, just like my actor in the film, when he's passionate about music. And I just want to say that this really is not a price for me, but this really is a price for all those people who really have a dream to start to make their own films, acting, directing whatever it is. Donc, c'est de l'aussi cinéma, c'est de la passion. Et ce prix, ce n'est pas juste un prix pour lui, c'est un prix pour tous les gens qui font des films et qui ont le rêve de faire des films. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle de nouveau sur scène organe pour encore un prix qui sera le prix du meilleur, de la meilleure musique des filles, the best pro. Cette année nous avons eu une égalité, la meilleure musique originale de film, la meilleure musique originale de film, c'est « That's a tie ». « That's a tie », c'est de faire cette une égalité. C'était un piège. On ne peut surtout pas permettre. « That's a tie », c'est de faire cette année. On va le refaire, on va le refaire. Bon, alors les deux meilleures musiques originales de films cette année sont « Ivo » et « The Loot ». « Ivo » et « The Loot ». « Two completely different soundtracks. » « And we have someone who's coming on stage and Stefano. » « Stefano, come meet us on stage. » « We control the music for the Loot ». « If I'm right, the Loot is kind of a question, is it ? » « Thank you, thank you. » « Don't speak French. Sorry. » « Italien. » « Thank you. » « Thank you so much. » « Thank you for » « Merci beaucoup. » « Juria. » « Juria. » « Festival. » « Merci le jury. Merci le festival. » « Thank you for all. » « I know. » « Grazie. » « Merci pour tout ce que vous avez. » « Congratulations. » « Three years, there's a tie because both winners are very different. » « And we were not able to decide which one to win. » « And it's really well. » « Many congratulations for that. » « Thanks a lot. » « Je vais juste vous dire deux petits mots de Manel Gill in Glada » « qui est l'autre gagnant, donc pour l'EVO. » « Hi, I'm truly honored to have won an award for such a fantastic first class festival. » « Je suis ravi de voir gagner un prix d'un festival aussi fantastique et de première classe. » « Je veux remercier Adolfo Aliaga, Jordi Alonso et Joan Gomar. » « He's thanking Adolfo Aliaga, Jordi Alonso et Joan Gomar. » « Thank you so much to the jury and to the all Paris Certain Movie Awards team. » « Merci au jury et à toute l'équipe du Paris Certain Movie Awards. » « Et on est très contents parce que c'est la première année que nous remettons un prix de la meilleure musique du film. » « C'est un prix qui nous a été réclamé par les participants. » « This is the first time we give the best score for a film » « because it's something the artists requested, in fact. » « So we did it and for the first year we have two winners. » « So that's good. » « The best editor for this year, le meilleur monteur cette année » « Don Mac Nutley for a film on film. » « Bravo. » « Il nous a envoyé quelques mots que je vais vous lire très rapidement. » « I would like to pass on my sincere thanks to those in attendance today. » « And I am sorry not to be here in person to collect this award for a film on film. » « A film on film » came about after I spent some time living in an artist warehouse with Helena, the photographer, in North London back in 2014. » « The subject of this film is something that feels very passionate about and I am so honored that the film has gained recognition. » « And I would like to thank the judges and the audience in this theater and give them both time and attention. » « This is my first film and I really, really appreciate the great honor to be recognized. » « Thank you all kindly. » « I could say watching the film with a different editing, it would have been a completely different film. » « So this is why, for what I know, it's been awarded for that price. » « Pour le prochain, for the best producer, I'm going to call on stage... » « Or again, again, and again. » « Yeah » « Pour le meilleur producteur, for the best producer, I'll do it. » « Y'a pas de piège ? » « Y'a pas de piège ? » « Y'a pas de piège ? » « C'est également une nouvelle catégorie qu'on a voulu mettre en place parce que produire un film c'est compliqué. » « Et qu'on voulait récompenser ça. » « Alors, the best producer, le meilleur producteur est le producteur de Mimikry. » « Le champion Mimikry. » « Le champion Mimikry. » « Oui, donc, ils étaient là cet après-midi, ils ont dû partir visiblement. » « Mimikry était en compétition dans la catégorie meilleur film international. » « Et du coup, récompensé par le prix du meilleur producteur. » « J'appelle pour le prochain prix, Céline et Emmanuel, s'il vous plaît, sur scène. » « Applaudissements » « Pour remettre le prix du meilleur chef opérateur. » « Et ceux qui ont l'œil acéré, voient qu'il y a deux récompenses. » « On va décider d'en rendre le train chacun. » « Alors, en réalité, c'est la catégorie, mais vous pouvez venir. » « Pour le meilleur chef opérateur. » « Et donc, il y a deux prix. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a eu des débats qui se sont éternisés. » « Félicitations. » « Des débats qui se sont un petit peu éternisés. » « Et donc, nous avons également décidé de remettre ce prix-là à l'équipe, enfin, au chef op de 1971. » « Motorcycle Heart. » « Applaudissements » « Alors, merci beaucoup. Merci au jury. » « Alors, je ne suis pas Tetsuo. » « Nagata, il est en tournage. » « Voilà. Alors, un petit message pour lui. » « Tetsuo, c'est quelqu'un de, humainement et personnellement, c'est quelqu'un de super. » « C'est quelqu'un qui est humble, qui est simple. » « Et professionnellement, c'est quelqu'un qui a énormément d'idées. » « Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il apporte de la nouveauté. » « Pour lui, il n'y a aucun intérêt de travailler sur un projet. » « Peut-être que ce soit une publicité ou un long-métrage. » « S'il faut rester neutre. » « Donc, il va accompagner les acteurs, les décors, les objets. » « Pour les mettre en valeur. » « Et c'est ce qui me plaît chez lui. » « Et c'est vraiment un super directeur de la photo. » « C'était vraiment un honneur. » « Applaudissements » « Pour le prochain prix, j'appelle sur scène de nouveau Nicky et Morgane, s'il vous plaît. » « Pour le prix du meilleur acteur. » « Très bien. » « Ça a été un choix assez évident. » « Donc, le prix du meilleur acteur est décerné à Moussa Silla. » « Applaudissements » « C'était une anime. » « Bravo ! » « C'était une anime. 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 » « C'était un peu court parce que ça... » « Parce que je suis ému. » « Parce que je suis un peu troublé. » « Donc, je vais remercier le jury. » « Et je veux surtout remercier Jonas Dinal pour ce rôle qui m'a offert, qui était juste incroyable. » « Et pour ce gros, gros travail qu'il a fait, parce qu'il a porté ce film quasiment tout seul en le produisant et en le réalisant et en jouant au monde. » « Et je tiens à le remercier. Merci beaucoup. » « Merci beaucoup et bravo à toi pour cette prestation en plane de Jonas Dinal. » « Pour le prix de la meilleure actrice de l'année, for the best actress of the year, j'appelle sur scène Antoine et Lily. » « Très enthousiaste Antoine pour remettre ce prix. » « Il court sur scène. » « C'est drôle fait. » « Alors, c'était une anime aussi pour ce prix-là. » « L'interprétation nous a beaucoup touchés. » « Et on espère que ça l'encouragera à continuer à ne pas arrêter. » « Le contraire. » « Il n'y a pas la plus de mots ? » « Continuez. » « Et la best actresse est ... » « Allez Conna. » « Pour les filles de dissonance, vous allez voir. » « Pour les filles de dissonance, vous allez voir. » « Pour les filles de dissonance, vous allez voir. » Bonjour, je n'ai pas pu te préparer, quoi que ce soit. J'ai dit de ne plus qu'un speech. Merci, Pauline, le directeur, pour avoir vu en moi quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui nous a appris à ce moment-là. Merci aussi à vous. Merci d'avoir choisi. Je ne sais pas trop quoi dire, car je suis heureuse. Je ne sais pas quoi dire, mais je suis très heureuse. Merci à vous tous. Merci de m'avoir sélectionné, d'avoir sélectionné le travail qu'on a fait avec toute l'équipe. Merci. Merci pour votre participation, et merci pour avoir le travail d'opportunité. Le meilleur long-métrage de l'année. On est particulièrement contentes. Oui. C'est un pays par mon cas. Et le mien aussi. Le meilleur long-métrage de l'année est... ...at first I'd... ...directed by Adam Badecky. Les votes pour le film a été fait en amont, les votes pour le film a été fait en amont en amont. Nous savons les résultats en amont, donc nous demandons les résultats en amont. Nous demandons qu'ils enregistrer une vidéo de remerciement puisqu'on savait qu'ils les avaient gagnés puisque les votes du futur film ont été faits en amont. Et on va donc vous projeter cette petite vidéo fort sympathique des gens de At First Sight qui sont ravis d'avoir gagné. Je remets ce prix avec joie, au nom de tout notre jury, à Jonas Dinal pour Plane. Le meilleur directeur de l'année, Jonas Dinal. Il n'est pas sur scène, mais peut-être qu'il va réapparaître. Alors Jonas, il n'est pas parmi nous parce qu'il a dû partir pour des impératifs artistiques et professionnels. Et il vous remercie du fond du cœur tous, le jury, le festival, Moussa, toute l'équipe, mes amis. Donc merci beaucoup. Je crois qu'il va être content qu'on va lui rappeler. Il va falloir le dire. Il est quand même bien un film. Encore une fois, merci, merci beaucoup. Parce que c'est un film, je parle de nom de Jonas, parce que c'est un film qu'il a eu beaucoup de mal à faire. Il a vraiment été avec beaucoup de passion. Il a rencontré plein de galères, mais il n'a pas lâché. Il a fait son film. Au final, on est très, très heureux qu'il ne vous ait plus. Et au nom de toute l'équipe et de Jonas, on tient à vous remercier. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Je pense que c'était, j'espère pour vous, une très bonne année du festival. J'espère que c'était pour vous aussi une très bonne année de ce festival. Je remercie tous nos partenaires, je remercie tous les membres du jury. Je vous remercie tous. Merci à tous. Vous êtes toutes les personnes qui font le festival possible et qui font la qualité de ce festival. On va faire monter sur scène tous les artistes qui ont gagné et tous les artistes qui ont été nommés également. Nous allons donner à tous les artistes nommés et qui n'ont pas gagné un certificat comme quoi ils ont bien été sélectionnés par le festival. Même si vous n'avez pas gagné, vous pouvez venir sur scène parce qu'on va vous donner un certificat attesté que vous avez été part de ce festival. Et je remercie tous les artistes et tous les judges à venir sur scène. Donc nous pouvons avoir une dernière, finale picture. Please, come with us.